de retour après cette courte pause pour le push show de cette quatrième journée alors une journée assez inattendue encore une fois une super bonne performance de Team Liquid qui reste dans la course on va revenir sur cette dernière game mais avant ça on vous propose de gagner encore une fois des places pour le MSI au Zenith cette semaine il vous suffit d'écrire ce qui va arriver en bas de votre écran à côté de ça il vous suffit d'écrire N.A.Shore dans le chat voilà on tirera deux gagnants à la fin de la journée comme d'habitude donc allez-y spammer donnez-vous en à coeur joie on verra ça à la fin du post show en attendant messieurs cette dernière game par où commencer on va commencer par la draft tout simplement puisque alors Fnatic je trouve qu'ils font des choix étranges ici on a pu en parler ensemble moi je trouve que la civile n'était peut-être pas forcément le choix le plus optimal de la même manière que qu'on met Bouipo sur un tank alors qu'on devrait peut-être plus le mettre sur un pic carré on l'avait vu sur Camille précédemment ça avait l'air de mieux fonctionner pour l'équipe effectivement je comprends absolument pas le choix de pic des Fnatic sachant qu'on a bien vu leur connexion de victoire en général est quand même dans les mains de caps notamment c'est quand même lui qui arrive à créer énormément de mouvements dans les games il nous a surtout régalé avec un Yashio qui pourtant a un power spike assez lent et et là en l'occurrence on le met sur une karma donc on essaie de trouver en fait une synergie avec avec karma sauf qu'on n'arrive pas le à le décaler sur les autres lanes c'est comme tu l'as dit bah il y avait un chance sur la top lane qui c'est fait gank en plus qui a cramé son flash très rapidement donc c'est un Bouipo qui avait du retard sur Shogat en bot lane on n'a pas réussi à prendre l'avantage au niveau du push puisque évidemment c'est une civile de Tamkench donc il n'y a pas beaucoup d'arguments donc il restait que la synergie karma grève et on a vu que c'était limité quoi donc j'ai absolument pas compris effectivement pourquoi on est on est parti sur cette drap là on voit beaucoup reclès sur sa civière donc il apporte quand même pas mal de waiflire assez rapidement pourquoi pas un pic un peu plus explosif pour lui qui a l'habitude d'être une source principale des dégâts de Fnatic quand même et je pense que c'est ça va dans la lignée de cette tendance de caps qui monte en puissance en fait dans ce MSI où j'ai l'impression qu'on a envie de répartir différemment les ressources tout simplement et reclès il est connu pour être un joueur qui dans son PSI il ne va pas être hyper agressif au niveau de sa lane mais qui va être un très bon laner pour autant donc il y a tout intérêt à lui mettre un pic dans les mains qui va bien scale et c'est vrai que civière a cet avantage de pouvoir pousser très très loin dans le leg game plus le côté utilitaire qui avec la karma et avec broxation et carry pouvaient avoir du sens sur le papier après tout ça c'est de la théorie c'est vrai que dans la pratique quand reclès il lui faut autant de temps pour être efficace c'est difficile surtout que face à malzar c'est qu'usss obligé qui retarde encore le spike de la civière effectivement on va enchaîner avec ce malzar puisqu'il a vraiment bien fonctionné pour peu belter et pour la team liquid évidemment on force un item défensif du côté de tous les fnatic et j'ai l'impression qu'autour de piques comme ça peut-être un peu plus comment dire pick up team liquid joue beaucoup mieux effectivement ça marche bien les piques malzar en fait surtout aujourd'hui qu'on a vu beaucoup on en a vu trois je crois avec avec des churelia donc je sais pas trop ce qui s'est passé effectivement entre la première journée et celle-ci où il y a autant de piques malzar mais c'est vrai que ça marche bien aussi bien finalement contre contre les grèves qui n'ont pas beaucoup d'arguments contre malzar puisque ça a quand même beaucoup de zoning avec en plus comme tu l'as dit la pointe du néant qui force qui force les qss ça ralentit du coup un power spike certain donc c'est vrai que c'est un bon pick et ça permet de faire beaucoup de pick up et là en l'occurrence comme on l'a dit les fnatic n'avaient pas une draft qui était très agressive il fallait un bon carry ad et c'est un peu le gros truc que je reproche finalement aux fnatic c'est que j'ai l'impression qu'ils sont trop dépendants des hyper carries sur reclès quand tristana et ban du coup il reste que civière de disponible et en fait ça ralentit énormément le jeu et on voit bien justement la première game qu'ils ont gagné contre flash wolf il a fait 4700 points de dégâts je crois à la 26e minute donc il n'a absolument rien fait en fait reclès et une fois qu'il récupère quatre items là il commence à rentrer mais c'est tellement lent il a fallu quand même deux styles de nageurs de broxa pour qu'il arrive à ce point là j'aimais l'hypothèse de la composition de fnatic pour la pour la défaite sur cette partie puisque finalement liquid ont fait beaucoup d'erreurs se sont empalés pas mal de fois sur la base adverse en essayant de siège donc liquid gagne il reste dans la course mais on n'est pas toujours au niveau qu'on attendrait de l'équipe j'ai l'impression il y a encore un petit peu de marge après il y a une c'est un diesel liquid j'ai l'impression sur les deux premières journées c'était vraiment vraiment chaotique après bon c'est quand même les champions numériques du nord et on a vu que bon il y a des équipes enfin certes c'est une ligue qui va être régulièrement décriée team liquid c'est quand même une équipe qui est arrivée à maturité assez rapidement si ils ont bien utilisé leur sideline il n'y a pas de souci mais oui pour une fois voilà c'est ça c'est petit à petit on arrive à on arrive à trouver son efficacité je pense qu'il y a encore un petit peu de marge après il y a des bonnes nouvelles tout de même on arrive à varier des compos on arrive à fonctionner avec ce jean qui avait été sorti en day 2 qui avait été si difficile pourtant pour double lift je trouve qu'il y a moins d'errements alors c'est pas encore parfait c'est vrai mais pour moi c'est ça reste dans la lignée de ce qu'on a pu voir hier on peut parler des autres équipes aujourd'hui pendant que je regarde les parties puisque rng alors rng ici ils font une journée parfaite de zéro c'est vrai qu'ils sont très chauds c'est eux notamment nono tu parlais du malzar c'est eux qui l'ont implémenté dans ce MSI c'est vrai c'est vrai et aussi un ouzi qui est juste on fire quoi on peut dire c'est carrément le meilleur carry ad en tout cas présent pendant ce MSI il arrive systématiquement à dépasser les 12 cs par minute c'est juste incroyable il joue une kaïssa il arrive quand même à voir l'avantage de la lane alors qu'on sait bien que c'est un champion quand même qui est un petit peu weak normalement sur la lane mais c'est vraiment même MLG a réussi à tirer son épargne du jeu j'ai bien aimé kingzone sur ce début de partie puisqu'on remet ken sur des pics de confort on choisit une duolane qui est assez solide mais ça ça manque quand même d'un peu de peps du côté de kingzone pour l'instant qu'ils font pas qu'ils font pas une journée excellente ils prennent 1-1 si je me souviens bien ils perdent contre rng ils perdent contre rng et ils gagnent contre evoz bon ça c'était attendu c'est ça alors après pour moi cette game on avait pas mal parlé en fait c'est rng qui a été très intelligent qui a forcé fight sur fight et sur fight et en fait du coup qui a mis qui a tout simplement mis un peu à la uol style comme on a pu l'avoir en lcs europe les kingzone dans une game avec une intensité telle qu'on a perdu un peu le tempo on a perdu cette rigueur coréenne qu'on avait pourtant qui est l'apanage de cette équipe sur le début du MSI et du coup en fait ça derrière c'est tout simple rng il y a juste mieux teamfights outplay sur outplay ce fight là notamment il y a du cancel de l'ulti de Kami il y a du Jouk il y a du cancel de l'ulti de Galio et on a un Uzi qui est juste on fire toute la journée ouais je me demande si ça devrait pas devenir un mandatory ban la Kaisa sur Uzi qu'il m'a montré aujourd'hui il faut clairement y penser parce qu'effectivement ce qui est fort en vêtres avec Kaisa et qu'on retrouve pas du côté de Rekles parce qu'il s'est prêté justement au jeu de Kaisa mais il était parti sur Essence River et en l'occurrence une Kaisa quand tu récupères ta Ginzo c'est déjà un power spike qui est très efficace et donc après quand on t'enchaîne avec un runa ni une UE c'est complètement démentiel en fait comme dégâts que tu fais et en l'occurrence sur Uzi ça marche très bien parce que c'est un joueur qui arrive à être agressif à tous les stades de la partie et chose qu'on retrouve pas justement chez Rekles et qui joue très très en avance sur Salein et je me demande pourquoi les équipes essayent pas de punir à ce niveau là alors d'ailleurs un élément de réponse là dessus c'est Ming en fait c'est Ming qui a sorti un Alistar qui a été juste complètement fou en fait parce que Ozi il fait un travail en teamfight qui est sans pareil légendaire en fin de partie il n'y a pas de problème mais si ça c'est possible c'est parce qu'il y a un Alistar qui est hyper bien inspiré parce qu'au niveau des engages c'est toujours hyper précis parce qu'au niveau du positionnement c'est pareil au niveau de la protection enfin c'est une duelée regardez le KDA 1-0-14 du côté de Ming je pense que c'est pour ça justement qu'on arrive à sortir de la lane en bonne état de santé pour Uzi On peut finir sur ce récap de la journée en parlant de Evoz bon Evoz qui est bientôt une équipe anecdotique dans ce tournoi je pense à partir de demain Evoz me déçoive encore sur cette journée on continue de jouer au jeu des grandes équipes entre guillemets et je ne sais pas ça manque toujours d'originalité ils ont montré qu'ils savent se défendre on les a vu faire galérer et titiller un petit peu Kingzone tout au long de la journée mais ça manque de panache et finalement ça ne suffit pas pour créer la différence C'est exactement ça en fait ce qui avait marché pour Gigabat Marine l'année dernière c'est justement eux c'était tout le temps agressif ils n'arrêtaient pas de nous surprendre et là en fait on ne reconnaît pas les Viettans là-dessus ils ont un playstyle finalement qui est un petit peu attendu ce n'est pas flamboyant il y a même par exemple tu comparais avec Ming tu soulignais justement le talent de Ming Maron Hopi par exemple avec son Alistar ça se voit qu'il a un cran en dessous et ça se voit qu'il n'a pas justement cette petite créativité il faut rajouter plus de cran je pense 4 crans en dessous mais du coup il n'a pas cette créativité justement qui est propre au Vietnamien et qui permet justement de surprendre une équipe qui est bien installée il avait un peu hier je trouvais justement ce playstyle un peu atypique avec on se souvient de la game contre Fnatic avec X-Tark sur sa Camille qui sortait des speedpush des Enfers X-Tark il est bon X-Tark était excellent et même sur la deuxième journée avec ce leasing qui a été sorti avec ce trege qui avait été sorti aussi pour Run il y avait cette fibre proactive et là j'ai l'impression qu'on est passé un peu dans ce pattern qui peut arriver dans les petites équipes qui se disent bon les gars on est derrière en fait on va rentrer dans le rang parce qu'on est juste en fait à bout de souffle on ne sait plus trop quoi faire et je pense que c'est un peu tôt pour le Vietnam il faudrait peut-être attendre encore un an ou six mois à l'international peut-être ils ont déjà montré pas mal de belles choses ces deux dernières années pour en arriver là où ils sont donc mention honorable à l'équipe je voudrais qu'on jette un coup d'oeil sur le classement puisque les matchs de demain vont être très 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 important on a Flash Wolves qui sont en tête eux sont qualifiés c'est absolument pas un souci ils restent avec un 6-2 Kingzone, Dragonix sont eux aussi qualifiés si je ne raconte pas de bêtises il manque la 6ème victoire ah oui il manque une victoire Royal Never Give Up et Fnatic qui sont égalité non Royal Never Give Up et Fnatic ne sont plus à égalité maintenant RNG sont d'égalité à Kingzone et c'est là que c'est compliqué Fnatic ne doit absolument pas fail demain et Team Liquid a encore une chance un tie-break potentiellement donc les espoirs restent entiers je pense que les matchs de demain vont être vont être vraiment importants je ne sais pas si on a le planning de la journée de demain d'ailleurs le tie-break EU&A serait incroyable waouh j'aurais pas à croire qu'on en soit là c'est ça qui est embêtant moi ce qui me fait peur c'est que là justement Fnatic arrive dans un état où ils ne peuvent plus se permettre de fail ils doivent vraiment faire attention à la manière dont ils vont jouer demain sur leurs deux matchs ils vont affronter EVOS sur le quatrième match de la journée ils commencent avec Kingzone j'ai peur que le facteur confiance et victoire de début de journée ou d'effet de début de journée les mettre dans un mauvais setup à voir c'est pas impossible en fait moi j'analyse de plusieurs manières soit effectivement on peut l'analyser comme ça soit on peut le voir comme Caps il n'a pas eu le temps de briller il n'a pas eu le temps de jouer à la game précédente avec sa Karma vous mettez des Caps sur des piques importants exactement et donc du coup je me dis tu vois le joueur il a quand même un ego depuis le début de la compétition finalement à chaque fois il arrive à prendre des solo kills c'est incroyable ce qu'il arrive à nous proposer et donc d'avoir joué une Karma je pense qu'on va le booster de fou en disant ok j'ai joué un Picari et je vais vous montrer qu'on peut le faire et moi c'est ce que j'attends de leur parler en tout cas il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais que je voulais mentionner c'est les styles que nous avons vus aujourd'hui je pense que c'était une assez mauvaise journée pour les junglers et au final les deux se sont confrontés à la fin de la journée c'est Xmissi qui l'a emporté mais est-ce qu'on peut revenir sur ces styles de la première je crois que c'était la première game ou Broxa ? non ah oui c'était les deux styles de Broxa si on peut les remettre contre Flash Wars il va bien revoir un ralenti là-dessus parce que le premier était assez exceptionnel ouais c'était assez incroyable effectivement bon alors Fnatic qui perd ce teamfight surtout surtout que normalement c'est impossible pour les Flash Wars de perdre le Nashor regardez les conditions il y a une Camille en botlane qui n'a plus de télépower de disponible il y a une Sivir qui va push la midlane parce qu'elle sait que dans tous les cas elle ne peut pas les contester un Nashor et donc là il y a juste un Olaf et une Talia face à Zoé Ezreal je veux dire normalement tu n'es pas supposé pouvoir style ce Nashor pour les Fnatic et là en l'occurrence plus ils se mettent beaucoup trop bien les Fnatic derrière puisqu'ils avancent au niveau de la botlane et ils avancent au niveau de la midlane et là je ne comprends pas comment ils peuvent laisser base c'est ça quoi il est vraiment propre honnêtement parce qu'ils font le travail de dewarding ils font le travail également de deny de la plante et derrière il claque un flashing qui est assez fou sachant que sur le deuxième style il n'y a pas eu tout ce travail de préparation on a laissé les pinkworns on a laissé la plante disponible et du coup Broxa a pu on va voir cette action justement là il y a eu un peu plus de ouais c'est la boucherie les gars c'est le chaos en fait la boîte de contrôle est toujours là la plante est toujours là celui-ci il est beaucoup plus et pourquoi tenter ce genre de truc pour les Flash Wolves et ben justement c'est le point sur lequel je voulais venir c'est qu'au final on arrive sur la fin de ces groupes stage bon même si Flash Wolves était assuré de la victoire je me demande on a eu énormément de tentatives de style et de Nashor qui était un peu moins que 50-50 tenté par les équipes est-ce que le fait qu'on arriverait à la fin donc à l'avant-dernière journée on est à la dernière journée du groupes stage ça pousse pas les équipes à tenter des actions un petit peu plus ballesies et ce genre de play un peu hasardeux je dirais que les games enfin je vais faire le parallèle avec ce que je crois que c'était Zap qui disait ça sur les premiers post-game qu'on a pu avoir aujourd'hui c'est que plus on avance dans le tournoi plus la pression monte et plus les équipes ont tendance à jouer l'early game et en fait plus les choses j'ai l'impression se décident tôt et du coup la marge de manœuvre est d'autant plus fine du coup la pression monte encore enfin ça a un effet exponentiel un petit peu et dans ces games à haute tension j'ai l'impression qu'il y a des fois où il y a ce facteur en fait on arrive dans les joueurs dans la folie de cette partie dans un money time alors qu'en fait il y a peut-être un petit peu plus de temps et du coup on se précipite peut-être un petit peu là-dedans c'est ce que ça m'évoque après ça reste de la théorie je pense que de toute façon la pression et la gestion de la pression par les équipes sera le maître mot de cette journée de demain on a les gagnants du concours d'aujourd'hui on va avoir donc un bordeaux qui va s'afficher en bas de votre écran voilà je vous prie de lire vos DM vous avez été contactés bravo à vous on tirera encore d'autres personnes du chat demain qui est la dernière journée des group stage donc restez là revenez sur le live on s'occupera de vous je voudrais regarder aussi les pronos avant qu'on se quitte puisque hints massifs on n'est pas obligé on n'est pas obligé j'aimerais bien mais même moi ça ne me sert pas honnêtement parce que j'ai fait n'importe quoi clairement fait n'importe quoi il y a eu des tech tech là c'est une chute absolument dramatique pour Noir qui se retrouve au milieu du classement et Twix qui ce matin disait de toute façon je suis safe je ne terminerai pas dernier donc je me permets de le citer après il a 41% il est bien remonté donc voilà bravo Twix il est vachement bien remonté franchement il est bien remonté il y a que Chips qui est intouchable il est ultra safe mais après on va passer sur les BO où au final on a des chances de pouvoir gagner plus de points en fonction du nombre exact de victoires donc tous les espoirs sont permis restez concentrés c'est donc la fin de ce poche show alors demain on se retrouvera à 10h15 pour le pré-show comme d'habitude mais n'oubliez pas mercredi 19h deuxième édition de l'émission spéciale Acer la spéciale pour le MSI donc vous retrouverez Chips et Noir avec un invité en attendant moi je vous dis à demain 10h15 pour le pré-show et 11h pour le début des games bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501